Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des présentations de tarots et d'oracles provenant de ma collection, comme je vais le faire aujourd'hui avec le tarot Dark Days, histoire de vous montrer différents styles de jeux pour vous aider à faire votre choix parmi les centaines de tarots et d'oracles qui sont disponibles sur le marché. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Le Dark Days Tarot est une publication indépendante créée en 2019 par l'illustratrice et sorcière Ren McMurdo, avec des textes d'Emily Mundy. Je l'avoue, ce tarot fait partie de mon top 5 parmi mes jeux préférés, que ce soit temps pour son magnifique graphisme, en tout cas à mon goût, que pour sa grande polyvalence dans les tirages. Esthétiquement, ce tarot en noir et blanc de 78 cartes s'inspire du style d'illustration psychédélique des années 70, avec une ligne noire fluide traçant un dessin maniéré et vintage aux déformations intrigantes. Les arcanes majeures de ce tarot se présentent sur un fond blanc, alors que les arcanes mineures, eux, sont dessinées sur un fond noir. On peut donc tout de suite les distinguer les uns des autres dans un tirage et tracer plus efficacement les lignes directrices de la narration symbolique du jeu. Moi, j'apprécie beaucoup. La plus grande particularité du Dark Days tarot se retrouve par ailleurs dans son contenu, c'est-à-dire dans les nombreux aspects du féminin sacré qu'il contient, dont les phases de la lune, plus particulièrement les jours sombres du cycle lunaire. Et on retrouve d'ailleurs une représentation de notre cher satellite sur chacun des arcanes de ce jeu, que ce soit au recto ou au verso des cartes. Le choix d'un camailleu de noir et blanc, en passant par différentes nuances de gris, ça évoque justement la lumière laiteuse et mystérieuse de la lune. Les cartes sont également argentées sur tranches, ce qui accentue encore plus l'énergie lunaire de ce tarot. D'autre part, le Dark Days tarot présente une distribution très diversifiée mais exclusive de personnages mystiques féminins. Et oui, contrairement au jeu de tarot traditionnel, il n'y a que des femmes qui sont représentées dans ce jeu. Alors, les âges de la femme, la sexualité féminine, la maternité ou les archétypes de la déesse et de la sorcière transcendent chacune des illustrations du Dark Days tarot. À ce sujet, l'illustratrice Wren McMurdo affirme que les énergies du féminin sacré et les différents combats des sorcières ont actuellement besoin de protection. Et ce jeu de tarot est sa contribution pour accentuer cette protection en utilisant le grand pouvoir de guérison de l'obscurité de la nuit. Elle présente d'ailleurs son tarot comme un jardin secret et nocturne, bien caché dans sa boîte noire et doucement illuminé par la magie de la lune. Finalement, le format des cartes carrés plutôt que rectangulaires comme la plupart des jeux de tarot et d'oracles traditionnels, ça offre des possibilités d'interprétation des arcanes dans les quatre directions, ce qui est assez unique. À noter que si les significations des cartes dans les trois directions autres que celles à l'endroit ne figurent pas dans le guide de 180 pages fournies avec le jeu, elle se retrouve sur le site web du Dark Days Tarot, dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos de ce balado. Et sur ce lien, vous pourrez également commander le jeu directement auprès de la créatrice si vous voulez vous le procurer. Et sur ce site web, certaines cartes présentent même des informations supplémentaires rédigées par l'artiste. Mais vous pouvez créer vous-même vos propres correspondances symboliques pour ces quatre directions de lecture des cartes, soit avec les quatre faces de la lune, les quatre points cardinaux, les quatre éléments, les quatre saisons, etc. Ce sera votre choix et en fonction de ce qui vous parle le plus. Sorcière et illustratrice pour la mode et les magazines, tarologue depuis une dizaine d'années, Wren McMurdo réside à Seattle, aux Etats-Unis, avec son épouse Shkwe Brignac, de même qu'avec ses deux perruches, Julia Roberts et RuPaul. Alors voilà, j'espère que cette petite présentation du tarot Dark Days vous aura été utile et inspirante. Je vous souhaite bon magasinage de jeux de tarot et d'oracle et je vous dis à bientôt.